Et salut tout le monde, c'est OasisKill, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, la nouvelle série s'appelle tout simplement La Pépite Review. Donc aujourd'hui, la Pépite Review, je me suis fait plaisir pour le premier épisode, j'ai décidé de prendre Lazare Markovic, un joueur, on va dire, c'est difficile un petit peu à cerner son poste, mais on va dire un joueur offensif du Benfica de Lisbonne, mon équipe de cœur avec Liverpool. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Lazare Markovic et de vous le présenter. Comme une player review normale, vous aurez donc des clips et à la fin le récapitulatif. Comme d'habitude, on ne va pas changer, sauf que je ne parlerai pas trop, je ne parlerai pas du tout même des clips, je vais parler du joueur en général et les clips vous serviront à avoir une preuve de ce que je vais dire. D'abord, je vais introduire un peu le joueur dans la vraie vie, c'est un joueur que je connais pas mal, même vraiment bien. Donc Lazare Markovic, qui est-ce ? C'est un serbe, un serbe du partisan Belgrade à la base, acheté cette saison par le Benfica Lisbonne, 10 millions. Donc pour un joueur qui n'a que 19 ans, c'est pas mal du tout, sachant que Benfica Lisbonne, c'est pas le club qui généralement met des millions pour acheter des joueurs, elle met plutôt des millions pour les vendre, enfin elle reçoit des millions pour les vendre. Là, c'est un joueur qui a 19 ans, qui a un gros gros potentiel et ça, ça se sent, je regarde tous les matchs de Benfica et je peux vous dire que moi je sens vraiment ce potentiel-là. Il a une force de percussion qui est pas mal du tout, il a une technicité incroyable, vraiment un bagage technique de fou. Il est capable de changer totalement le cours d'une action avec un petit crochet, avec une petite accélération. Vraiment ça c'est très intéressant, c'est pas un attaquant de point pur parce qu'il a pas une finition et une frappe incroyable, mais vraiment dans un poste de 9,5 en soutien de l'attaquant ou je sais pas moi, en numéro 10, il peut faire largement l'affaire, ou même sur une aile, il est rapide donc il peut jouer sur une aile. C'est ce qui rend le joueur assez intéressant, c'est qu'il est polyvalent, il est également capable de marquer des très 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 beaux buts. Je vais vous mettre dans la description un but qu'il a marqué contre Guimaraes, ce qui est absolument magnifique, il n'y a rien à dire. Après voilà, c'est un joueur comme ça, c'est un joueur qui a également le syndrome du haut de forme, on va appeler ça comme ça. C'est vraiment un mec qui pourrait jouer avec un haut de forme sur la tête parce qu'il a la classe. Il a la classe quand il joue, il marque des buts, c'est à chaque fois des buts qui sont assez classes, tout simplement. C'est des buts avec une sorte de, comment dire, c'est des buts qui ont la classe, on peut pas expliquer ça autrement. Et donc on retrouve un peu cet aspect dans le jeu, dans le jeu évidemment on retrouve également le problème de la finition, le problème de la frappe qui est un problème récurrent, il n'a pas une frappe énorme, vous avez pu le voir sur un clip où il frappe totalement dans les nuages, alors qu'il était plutôt bien placé. C'est un joueur qui, voilà, qui est pas un buteur pur mais qui est vraiment en rôle de soutien de l'attaquant ou en rôle d'aillier qui peut être assez intéressant. Et dans le jeu, il est pas inintéressant du tout. Après évidemment, si vous allez le jouer en poste de buteur, moi je l'ai joué dans un 4-3-3 avec un faux numéro 9, donc c'est à dire un mec qui est plutôt 9 ennemis et qui va jouer en soutien des ailliers. Donc dans ce cas-là, il faut que vous ayez des ailliers qui soient vraiment des bons finisseurs, ce qui n'est pas forcément le cas à Benfica. Quoique, ça va encore. Mais voilà, je vous conseille vraiment de le jouer dans le secteur, dans l'axe, parce que sur les côtés, sur le côté c'est bien, mais voilà, il fait des bons centres, mais il est un peu gâché, il est un peu gâché sur les côtés. Donc moi je vous conseille vraiment de le jouer dans l'axe, c'est plus intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le joueur ? Moi je l'ai dans une carrière avec Monaco, donc c'est la carrière dont je vous avais parlé, dont je vous ai présenté, que j'ai présenté, je voulais dire, j'avais commencé à Bastia, etc. sur Monaco. Bref, ça, vous pouvez voir la vidéo présentation carrière que j'ai faite. Il est à 87 maintenant, donc il a quand même un beau potentiel. 80-87, c'est pas ridicule du tout. Alors moi je le joue souvent dans l'axe, parfois je le joue sur les côtés, en milieu droit, en milieu gauche, ça passe très très bien aussi. C'est un genre, comme j'ai pu le dire, très technique, qui progresse énormément en carrière, qui va également progresser énormément en vrai. Moi je pense que ça va être vraiment le Zidane serbe, il n'y a rien à dire, ça va être ça. Et voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce joueur ? Sur ce joueur, ce joueur... Dans le jeu, il avait fait également de très belles passes, ça c'est à souligner. J'ai trouvé qu'il avait... Bah vous allez le voir dans les clips, à un moment il fait de très belles passes, que ce soit jeu court, jeu long, ça il s'en sort très bien, comme dans la vraie vie. Même si c'est plutôt jeu court, qu'il arrive bien à manier, il a une bonne vista, une bonne vision de jeu, qui rend le joueur encore plus intéressant dans l'axe. C'est vraiment un gars... Un gars avec qui c'est facile de jouer, s'il aime bien la technique. Vraiment, il fait des beaux crochets, la balle reste bien collée au corps, ça il n'y a pas de soucis là-dessus, tu peux jouer tranquillement. Donc voilà, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Donc évidemment, vous allez me dire, t'as pas l'objectif, tu l'aimes beaucoup en vrai. Ouais, c'est un de mes joueurs préférés, je le dis clairement. Mais bon, dans le jeu, il est peut-être... J'ai dit que vous pouvez jouer avec lui si vous aime bien les joueurs techniques. Après, le gros problème de Markovic, ça c'est vraiment son gros problème, c'est qu'il manque de finition déjà. La finition, c'est pas son truc. Il y a eu problème au niveau des frappes. Les frappes, c'est pas trop son truc non plus. Et le troisième souci que j'ai repéré chez lui dans le jeu, et peut-être également un petit peu en vrai, c'est vraiment qu'il manque de physique, Markovic. C'est un mec qui s'est bousculé facilement. C'est le problème de ce genre de joueur assez technique, assez... C'est peut-être son problème, je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, il a d'autres qualités, qui sont les qualités techniques, la vision du jeu, le jeu court. Très intéressant. Et également, un autre point, ses retours défensifs. Ça, c'est comme en vrai, mais vraiment, ça, je sais pas, ils l'ont vraiment bien foutu. Parce qu'en vrai, également, c'est un mec qui revient énormément derrière. Ça, c'est son point fort. Il a jamais rien. Il revient tout le temps derrière. Et puis voilà. C'est tout simplement, c'est ça que j'aime chez lui. C'est vraiment qu'il est très, 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 très déterminé. Il a la rage de vaincre. Il fonce, c'est un warrior. Et il perd pas les ballons. Et il le récupère même beaucoup. Voilà. C'est pour ça que, encore une fois, dans l'axe, il est moins gâché que sur les côtés. Puisque bon, généralement, c'est mieux de récupérer les ballons dans l'axe que de les récupérer à gauche ou à droite. Bref. Voilà. Voilà, donc on a fini pour les clips depuis une bonne vingtaine de secondes. Donc vous avez l'affiche récapitulative de Lazare Markovic. Son âge, 19 ans. Il a une valeur comprise entre 3 et 5 millions à la base en carrière. Donc c'est très peu pour proposer au Benfica Lisbonne 3 à 5 millions. Quoique, encore, vu qu'il vient de signer, vous l'aurez pas la première saison. Mais vous pouvez l'avoir la saison d'après. Je pense que le prix doit pas beaucoup changer. À moins qu'il ait beaucoup joué et qu'il soit à 77. Moi, je l'avais chopé à 78 pour 10 millions. Donc il progressera pas non plus énormément la première saison. Vous l'aurez entre 3 et 5 millions, je pense. Tranquillement. Le club, le Benfica Lisbonne. Bon, ça, si vous l'avez pas compris, c'est que vous avez un petit problème. Post AG, MOC, AT et AD. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Sur les côtés, il est jouable. En numéro 10, donc MOC, il est jouable. En numéro 9,5, il est également jouable. Enfin, en numéro 9,5, ça risque d'être compliqué. Mais en 9,5, il est jouable. Le potentiel 87. Donc je sais pas s'il peut aller encore au-delà de ça. Il est à 87. Donc sur Futed, il est noté à 84. Mais je vous conseille pas de vous référer au potentiel Futed parce que généralement, c'est de la foutesse, tout simplement. 87, donc. C'est pas mal du tout. Franchement, pour un joueur qui a 19 ans de base, c'est même pas mal du tout. Je viens de dire deux fois la même chose. C'est pas grave. Contra. Jusqu'en 2018, ça c'est pour les mecs qui aiment bien attendre jusqu'aux fins de contrat pour les signer en carrière. Parce qu'en carrière, maintenant, il y a le nouveau système du s'il est en fin de contrat, tu peux l'approcher pour le signer gratos. Donc là, je pense pas que... De toute façon, même si t'attends jusqu'en 2018, il aura déjà changé et signé un autre contrat ailleurs. Donc ça sert pas à grand chose. Les stats IRL, 4 buts seulement, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement qu'il a pas beaucoup joué. Il a commencé une dizaine de matchs en poste de titulaire. C'est pas un titulaire indiscutable. Le problème, c'est qu'en vrai, il joue plutôt... Alors, c'est rare qu'il joue dans l'axe, déjà. Il joue plutôt sur les côtés. Quand il joue dans l'axe, il a la concurrence de Lima qui fait une grosse saison. Rodrigo également. Cardozo joue aussi quelques matchs. Donc il a cette concurrence-là dans l'axe. Il a la concurrence sur les côtés également avec Gaetan, avec Salvio qui fait une grosse saison également. Enfin, il a de la concurrence, mais il s'en sort bien. Il joue quand même quelques matchs. Et puis, de toute façon, il n'a que 19 ans. Il est amené à être un titulaire indiscutable. Et il est amené à être l'un des meilleurs joueurs du championnat portugais. Voir même l'un des meilleurs joueurs d'Europe si ça continue comme ça. Et s'il joue plus de matchs. Bref, s'il progresse, tout simplement. Et pour la nationalité, vous avez compris, c'est un serbe. Donc la nationalité serbe qui a de bons joueurs d'avenir qui vont venir. Également, Benfica Lisbonne. Benfica Lisbonne qui recense beaucoup de serbes. On a Durishits. On a Mitrovic. Ouais, il s'appelle comme ça, Mitrovic. Tu vois, il ne joue pas beaucoup, c'est un défenseur serbe. Lazare Markovic. On avait Matic qui est parti. On a Fessia. C'est quand même une bonne nation. Suleimani aussi. Ouais, vous avez compris. C'est en ce moment le... C'est un peu la nationalité phare de ces équipes. Benfica Lisbonne. Et donc, pour finir, sa taille 1m75. Il résiste un petit peu, mais ça reste son point faible. C'est sa taille. Il n'est pas assez grand pour assurer un poste de buteur. Et pas assez physique. J'espère que cette première pépite review vous a plu. On se retrouve pour des prochaines pépites reviews. Je ne sais pas ce que je veux faire. Vous pouvez suggérer, comme d'habitude, le prochain joueur que vous voulez voir. Si ça me plaît, je le fais. Si ça me plaît pas, ben... Malheureusement, je ne le ferai pas. Comme d'habitude. Bref, j'espère que ça vous a plu. Cette nouvelle série va être assez intéressante. Et on se retrouve pour des prochaines aventures, de prochaines séries, de prochaines vidéos. Comme d'hab. Sous-tit les gens. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et peace ! Sous-tit les gens. Sous-tit les gens. Sous-tit les gens.